Qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire de recherche ? Comme son nom l'indique, c'est tout d'abord un arbre binaire, c'est-à-dire qu'il est construit à partir des primitives que offre la barrière d'abstraction des arbres binaires. Cet arbre binaire de recherche se distingue des arbres binaires tout court par une propriété supplémentaire, qui est que, premièrement, c'est un arbre binaire qui contient des nombres et principalement, on pourrait l'étendre à des choses comparables. Donc on va simplement se limiter à des nombres pour l'instant. Et la propriété majeure que respecte un arbre binaire de recherche, c'est que l'étiquette de la racine est en fait située entre toutes les étiquettes de tous les nœuds qui se trouvent à sa gauche, donc dans le fils gauche, et inférieure à toutes les étiquettes des nœuds qui se trouvent à sa droite, donc dans son fils droit. Donc un arbre binaire de recherche a cette propriété-là. Elle est un petit peu, comment dire, verbeuse, et donc je vous invite à regarder ces deux exemples-là, dans lesquels vous avez deux arbres binaires, et on va d'abord s'intéresser à l'arbre binaire de recherche de gauche. Vous voyez qu'il y a une racine qui est 10, et la propriété stipule que 10 est supérieur à toutes les étiquettes que l'on peut trouver dans son fils gauche, et on voit effectivement que les étiquettes de son fils gauche sont 6, 2, 8, 4, 3 et 5, toutes inférieures à 10, et que 10 par contre est inférieure à toutes les étiquettes des nœuds qui se trouvent à sa droite, et on peut vérifier effectivement que les étiquettes des nœuds qui se trouvent à la droite sont 15, 12, 20, 14 et 19, c'est-à-dire toutes supérieures à 10. Bien sûr, cette propriété qui existe au niveau de la racine se retrouve à tous les niveaux de l'arbre binaire de recherche. Si je prends par exemple l'arbre binaire qui se trouve à droite, c'est-à-dire dont la racine est 15, on voit qu'à gauche on a 12 et 14, qui sont bien inférieures à 15, et à droite on a 20 et 19, qui sont bien supérieures à 15. Et donc la propriété se réplique en fait à tous les endroits. Donc vous avez à gauche un arbre binaire qui n'est pas trop mal fichu, on dit qu'il est, celui-ci, équilibré, à peu de choses près. Et vous avez ici, à droite, un autre arbre binaire de recherche. Donc on voit que 1 est supérieur à tout ce qui se trouve à sa gauche, comme il n'y a rien, la propriété est vérifiée, mais qu'il est inférieur à tout ce qui se trouve à sa droite, et comme à sa droite on trouve 2, 4, 5 et 9, 1 est bien inférieur à 2, 4, 5 et 9. Et ça, cette propriété est vraie dans tous les sous-arbres, l'arbre de racine 2, de racine 4, de racine 5, et de racine 9, bien sûr. L'arbre de droite se trouvait un arbre dégénéré, parce qu'au lieu d'être bien équilibré, c'est-à-dire réparti un tant soit peu à gauche et à droite, tout se trouve toujours à droite, et c'est, comment dire, une mauvaise propriété d'un arbre binaire de recherche. Lorsqu'on parcourt de manière infixe un arbre binaire de recherche, en fait, on obtient la liste ordonnée de toutes les étiquettes de tous les nœuds. Donc j'ai repris l'arbre binaire qui se trouvait sur le transparent précédent, et j'ai ce parcours infixe, donc, qui permet de parcourir cet arbre binaire. Donc si on le fait ensemble, le parcours infixe commence par descendre le long des fils qui se trouvent à gauche de 10, puis à gauche de 6, puis à gauche de 2. Comme il n'y a rien à gauche de 2, on remonte sur le nœud intermédiaire, qui est 2, et 2 se trouve être le premier nombre sorti par le parcours infixe. On descend ensuite à droite, on passe devant 4, on passe devant 3. 3 est une feuille, car ces deux fils, en fait, sont des arbres vides l'un et l'autre. Et donc, 3 est l'étiquette suivante. On remonte sur le nœud 4. 4 est donc l'étiquette suivante. On redescend à droite ce coup-ci de 4 pour trouver 5. On remonte jusqu'au premier nœud dont j'ai exploré totalement l'arbre gauche, c'est-à-dire 6. Et je vois, et vous pouvez voir en suivant le petit schéma, que l'on sort bien effectivement tous les nombres dans l'ordre, c'est-à-dire que le parcours infixe permet de retracer l'ordre de toutes les étiquettes, ici numériques, de cet arbre binaire de recherche. Alors, nous allons, comment dire, voir le code que l'on pourrait écrire pour fabriquer cette liste infixe. Et voici donc la fonction qui permet de rendre cette liste infixe. Donc la liste infixe de B prend une spécification, qui prend donc un arbre binaire de alpha, un nombre 1, qu'on dirait, un type quelconque, mais en général un nombre, et va ramener la liste de cette étiquette, donc une liste de alpha. Alors, là encore, pour les arbres binaires de recherche, comme ce sont des arbres binaires tout court, les schémas de récursion sont simples. L'arbre binaire est vide ou n'est pas vide. Donc, vous avez le prédicat if a b ne point d'interrogation de B. Si l'arbre binaire est vide, alors le résultat, c'est la liste vide, liste. Et si l'arbre binaire n'est pas vide, alors il a un fils gauche, un fils droit, et bien sûr une étiquette. Rappelez-vous qu'on est en train de demander la liste infixe de cet arbre-là. Donc je vais append concaténer la liste infixe de toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de gauche. Puis, je vais y placer au milieu l'étiquette du nœud sur lequel je suis et je vais suffixer ces listes-là par la liste infixe de toutes les étiquettes qui se trouvent dans le sous-arbre de droit. Donc j'ai donc une concaténation de toutes les étiquettes de gauche, de l'étiquette du nœud sur lequel je suis, suivie de toutes les étiquettes du fils droit. Et la liste infixe, je vous l'ai écrite juste derrière, donne effectivement la liste ordonnée de tous les nombres, de toutes les étiquettes de cet arbre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...